quelques notions en user experience et donc de connaître un peu comment ça marche les bonnes astuces et les casquettes du community manager voilà donc une petite intro on va parler de la naissance du métier du community manager qu'est ce qu'un community manager quelques outils qu'ils utilisent et bien sûr n'hésitez pas à poser vos questions un rappel manège qui vraiment à le métier qu'elle donc n'hésitez pas à poser des questions c'est pas une formation c'est un atelier voilà donc selon vous mais malgré tout cela qu'est ce qu'un community manager ou bien le métier le community management par rapport à ben et zoza donc le community management de quoi il s'agit gestion gestion des réseaux sociaux oui j'aurai une communauté j'aurai une communauté ben je crois que moi une communauté manager donc la ruine elle est majeur de l'honneur est-ce qu'elle t'a apprécié ou là c'est juste pour savoir voilà je suis juste curieux monsieur enfin quoi tu es là aujourd'hui une idée générale culture générale d'accord on fait un petit point de vue on fait un jour qui fait on a l'air de voir ce que tu gères là d'accord qui d'autre monsieur d'accord d'accord le reste c'est juste pour savoir l'idée en fait des choses que le community manager c'est des trucs donc avant de définir les rôles de théâtre au cochon donc il faut l'historique de la naissance de ce nouveau métier pour les bd mara chounau abdé qui fait ce bd elle a sincèrement dit tout ce qui est à l'épargne où elle va à l'épargne de quoi zéro et n'a d'une affaire 2000 2010 2010 2010 donc battre pourquoi pas mais que j'ai déjà à l'épargne au lieu que je n'arrête juste un tabac à l'éloignement je trouve les tendances et tout j'ai fait un master master puis tout ce qui est des ingénieries médias ou spécialité qu'elle médiation au projet d'épargne marketing digital stratégique dans une entreprise donc voilà une forme de base et du fait on va vous l'appartir à la base de ce qui m'a dit qu'il n'a pas de barche à la base de ce que j'ai dit mais il n'a pas de base de ce qui n'a pas d'accord donc c'est une forme qui m'a dit qu'au niveau la demande à que les gens ne font pas les algorithmes Donc, quand on parle de la première forme de l'étendance, je parle des gens qui ont fait l'atelier, et je dis ce type de marketing, je dis ce type de marketing, mais je parle de la grande qualité, donc je parle de la première forme de l'étendance, je parle de la première forme, Donc les premières formes de community managers sont apparues dans les forums. Donc les forums c'était à la fin des années 90 et 2000. Dès les forums, dès les discussions, nous avons fait le domaine interne, nous avons fait le domaine interne. Donc la base c'est l'émergence du web 2.0 fait 2003. Nous avons fait un web 2.0, nous avons fait des sites, nous avons fait des plateformes. Donc nous avons fait le domaine interne. Donc en 2015, on commence à parler du marketing 2.0. Donc le marketing 2.0, c'est le marketing traditionnel interne. Voilà. Donc en 2008, l'univers social a changé. Donc voilà. Nous avons fait le phénomène du bouche à l'oreille. Nous avons fait une réputation. Nous avons fait un clic, un partage, un aime, un n'aime pas. Nous avons fait des réactions à l'arbeid, mais l'exécution des bouchées à moi, une publication à l'arbeid. Donc, le client est bien sûr, le roi. Donc, il prend sa parole sur les réseaux sociaux. C'est vrai que le client est le roi, mais toutes, il y a une touche à l'intérieur, prière bien sûr, prière et les clients touchent cette touche, cette partie créative qui comme tout le monde. Donc vous allez sûrement avoir de l'expérience que vous avez l'expérience, mais les gens ont déjà choisi l'expérience. Donc, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, parce que c'est une personnalité qui est très forte. Donc, c'est la marque, bien sûr qu'une marque, c'est l'image d'intérêt. Donc, au contraire, c'est de deux, c'est du personal branding. Donc, c'est pour le Black Friday. Donc, je pense qu'il y a une certaine curiosité. Il y a du personal branding derrière. Il y a des tendances et des signatures. C'est une majeure d'intérêt que j'apprends. Voilà. Donc, Bonny, déjà, mais tu demandes à une partie curieuse et des filles, elle est trop, c'est qui ? Il a eu l'esprit, il a eu l'esprit, il a eu l'esprit, il a eu l'esprit. D'autres marques, ils n'osent pas faire ça. Ils n'osent pas jouer avec ce jeu ou pour ce jeu. Donc, Bonny, c'est une personnalité à mon avis. C'est la personnalité des community managers via les autres langues. Bien sûr, il y a des stratégies pour des marques. Mais, il y a eu l'esprit, il y a eu l'esprit, il y a eu l'esprit. Et c'est la partie sympathie et niveau les publications. Donc, il y a eu l'esprit qui touche les personnes et les inti-managers. Oui. Surtout le community manager. Oui. Surtout. Surtout. Voilà. D'accord. Allez, bien sûr. En tant que community manager, vous allez avoir en fait deux types de clients. Vous aurez le client. Vous aurez le client. Il y a un client qui fait partie de la communauté. D'accord. Donc, le client est roi. La carrière, on va parler un peu de la communauté maintenant. En ayant voulu par le client sagittin, qui est rassuré vers le client, au traverser ses clients. Je suis plus�bouel en consultant puis il y a un client en acc 1953. Il y a tout...